Musique OMG regardez moi cette beauté divine Oh petite Nala Pardon pardon Nala Est-ce que tu sais quel jour on est Nala aujourd'hui ? Ok elle veut pas me parler Alors c'est un jour de fête C'est la bonne fête à tous les musulmans Je suis trop excitée de me préparer On va commencer par les cheveux Parce que c'est quand même la base En vrai ils sont quand même hyper beaux Parce que j'ai fait un lissage il y a pas longtemps Donc ils sont hyper brillants Vraiment là je suis en train de les brosser C'est vraiment de la soie Alors d'ailleurs vu que c'est laid J'ai aussi une surprise pour vous Pour toutes celles qui souhaitent refaire un lissage D'ailleurs c'est la période parfaite Vu que c'est avant l'été En fait pendant l'été Les cheveux ils ont tendance à gonfler À être hyper indisciplinés C'est relou parce que même quand on veut faire un brushing Et tout avec l'humidité Ça a tendance à gonfler Après ça dépend de votre nature des cheveux Mais ça arrive à beaucoup de filles Et ça c'est vraiment une horreur Donc j'aime vraiment bien refaire mon lissage Juste avant l'été Pour pouvoir bien profiter en vacances Et avoir des cheveux faciles à gérer Parce que sinon moi mes cheveux Je vous explique j'ai trop de cheveux C'est trop trop compliqué à gérer Vous connaissez la chanson Vous êtes nombreuses à l'avoir testé A l'avoir racheté Si vous voulez vous aussi faire votre petit lissage au tannin Avant l'été Pour réduire les frisottis Réduire l'humidité Avoir des cheveux sous, brillants Lisses, faciles à discipliner J'ai réactivé le code EIT2024 Et vu que c'est bientôt l'été Il est disponible tout le mois de juin Pour que vous puissiez en profiter le plus longtemps possible Foncez, je vous mets le lien en barre d'infos Comme d'hab Et si vous aimez vous me mettez un petit commentaire J'ai pas envie de porter mes cheveux lisses J'ai envie de faire un brushing bouclé Du coup j'ai utilisé mon boucleur Je vous l'ai montré sur Instagram Vous m'avez grave demandé d'où il venait Il vient d'Amazon Je l'ai payé genre moins de 30 euros Je vous mets le lien en description aussi Si jamais vous êtes intéressé Vous allez voir le brushing boucle qu'il va me faire Franchement il fait de trop trop belles boucles Mais il y a un secret Pour pas faire des boucles trop serrées Alors le secret évidemment j'en fais des caisses Parce que c'est quand même hyper simple C'est juste Je viens prendre la mèche Et je viens Et je viens rentrer vers l'intérieur Ça c'est vraiment la base En fait c'est ça qui vient tout changer Il faut juste faire attention à bien faire vers l'intérieur C'est vraiment ce qui change tout Je vous jure vous allez voir la différence Et là je viens le retirer Et aussitôt vous voyez déjà la boucle elle est hyper grosse J'aime trop Je vous jure j'aime trop ce rendu Je viens direct Direct Oh petite nana elle pleure La fixe c'est comme ça Tadam Je dirais que s'il y a trois trucs qui font la différence Dans le rendu d'un brushing C'est la taille des mèches Le sens dans lequel on boucle Et le temps de repos sur la tête D'ailleurs quand je fais des coiffures un peu volumineuses comme ça J'utilise ce protecteur de chaleur de chez Red Cat Parce qu'en fait comme il est sous forme de gelée J'ai l'impression qu'il apporte un peu de texture aux cheveux Alors qu'un lait ça va avoir tendance un peu à les alourdir Et c'est très bien pour les lisser Mais pour les boucler c'est quand même moins pratique J'ai fait le reste de ma tête Vous voyez j'ai tout fait vers l'intérieur Mais je vais vous montrer la dernière mèche Je pense que c'est un petit peu différent Je viens la préchauffer comme ça Je vais lui donner un mouvement en fait Je viens chauffer un petit peu toute la mèche Mais pas trop longtemps Parce qu'on ne veut pas une boucle Pour celle-ci je vais mettre un rouleau Parce que le volume c'est la base J'ai hâte de me maquiller parce que ça fait quelques jours je ne me suis pas maquillée Et ça c'est une petite technique en fait de gros ras En ce moment j'adore utiliser le faux filter de Charlotte Tilbury en fond de teint en fait J'ai pas envie de trop couvrir Et il est très peu couvrant et hyper lumineux Et en vrai c'est exactement ce que je recherche Peu de couvrance et beaucoup de lumière En fait d'habitude je le mélange juste pour avoir bonne ligne Avec un fond de teint plus clair Mais vu que j'ai mis de l'auto-bronzant là ça va faire l'affaire Puisque après on va éclaircir vous allez voir avec les anti-cernes etc En fait je trouve qu'il a un trop bel effet Et surtout vous voyez il ne couvre pas tant que ça du coup Du coup ça ne couvre pas mes taches de grosseur Et moi j'ai du mal à trouver des fonds de teint Ou des produits teint qui ne couvrent pas trop J'aime pas l'effet trop couvrant Mais bref c'est pas ce que je disais J'étais en train de vous dire que ça fait plusieurs jours que je ne me suis pas maquillée Exprès parce que j'ai fait une petite stratégie Pour que ma famille pense que je suis claquée au sol Même moi en fait pour que je me trouve claquée au sol Comme ça quand je me prépare et je me maquille Et bah je me trouve trop jolie parce que ça fait longtemps Que je ne me suis pas préparée, je ne me suis pas prêtée Alors ça c'est ma petite pépite du moment Quand je vais en l'eau de bronzer J'adore aussi le sérum typologie quand j'étais en vacances Je l'ai beaucoup utilisé parce qu'il est hyper naturel Et je viens de découvrir il n'y a pas longtemps Le sérum teinté de chez Clarins En fait celui-ci il est hyper glowy Celui-ci c'est un entre deux parce qu'il est assez glowy Et assez léger Et typologie c'est plus un effet second flow Donc il a moins l'effet glow Et s'il fait hyper chaud là où vous allez Vous savez que vous allez commencer à briller etc C'est peut-être mieux le typologie C'est pour ça que je l'utilisais beaucoup en vacances Alors Herborian ils m'ont envoyé leurs nouveautés Et je les ai grave vu traîner sur TikTok Vous savez c'est le mécanisme où c'est blanc Et quand on vient en fait l'estomper Ça va du coup se colorer Alors là vu que j'ai de l'eau de bronzer J'ai pris la teinte dorée Mais ils m'ont aussi envoyé la teinte claire Qui me va très bien quand je suis vraiment blanche Là c'est blanc Et vous allez voir là je vais estomper Et du coup ça va se teinter What do you think ? En fait je trouve ça hyper lumineux Et moi j'adore J'ai l'impression que je dis toujours pareil sur cette chaîne J'adore, j'adore, j'adore J'adore quand c'est glowy J'adore quand c'est lumineux C'est bon on a compris On sait Mais vraiment j'aime bien ce produit Et je trouve qu'il fait un super bel effet Quand on n'est pas maquillé Vous savez quand Parfois quand on met un ancien Qui est en fait trop épais Trop pigmenté Sur une peau Où il n'y a pas de son teint Où il n'y a pas de base Et bien ça fait bizarre en fait Ça dénote trop avec la vraie texture de la peau Celui-ci il a tellement un effet Un petit peu crème et soin Que ça dénote pas du tout Mais du coup vu que là c'est un maquillage un peu de fête J'ai sorti un de mes anciens préférés C'est le Giorgio Ramani Ma teinte je vous l'ai dit comme ça C'est la 4.5 Et je vais un courir aussi autour du nez Parce que je suis enrhumée Donc vous savez j'ai les ailes du nez rouge C'est horrible Vraiment Ce qui me reste sur Beauty Blender Je vais en mettre sur les paupières Pour un petit peu éliminer tous les petits vaisseaux Ensuite mon produit préféré en bronzer crème C'est le Chanel Alors ça fait un moment que je l'ai Je sais pas si vous vous rappelez Franchement ça fait un moment que je vous en parle Je vais utiliser avec un Beauty Blender Enfin non en vrai je préfère l'utiliser avec un pinceau Mais où est mon pinceau C'est pas grave je vais prendre un gros pinceau comme ça Ça fera l'affaire Donc vous voyez en fait Bon j'arrive au bout Mais je crois que je l'ai acheté Pas l'été dernier mais celui d'avant Alors que je l'utilise hyper souvent Donc ça fait un peu mal au porte-monnaie Quand on l'achète surtout Mais franchement il tient hyper longtemps Donc moi j'adore me bronzer On fait le petit raccord coup évidemment Mon blush préféré C'est vraiment mon préf en fait Depuis je l'ai découvert J'utilise que lui C'est celui de chez C'est celui de chez Nude Stix Et la teinte c'est peach quelque chose La teinte c'est Nude Peach Et en fait je trouve qu'il est assez En fait il est assez rosé Et il est assez pêche à la fois C'est vraiment C'est vraiment le parfait blush Entre le pêche et le rose C'est vraiment trop trop joli Je fais que le saigner Depuis que je l'ai acheté Je l'avais vu sur une vidéo D'un maquilleur Qui maquille trop bien Mais je crois que je l'avais vu Sur une vidéo d'Indash Je sais pas si vous connaissez Ses vidéos Mais il fait des trop trop beaux make-up Vraiment c'est 100% la vibe de make-up Je suis évidemment très en retard Comme toute ma vie Donc on enchaîne avec la poudre libre Alors j'ai acheté plus plusieurs Parce que je vois sur TikTok Les gens ils ont la rose Ils ont la transparente Ils ont la jaune Du coup je suis une yank Qui c'est aussi simple que ça J'ai fait tout pareil J'ai acheté la banana bread Et je trouve qu'elle a un effet Je trouve qu'elle a un effet Plus de soirée en fait Parce qu'elle fait Je sais pas Elle fait des jolis sous-tons jaunes Alors On a pas oublié de reteindre L'antiserne avant de le poudrer Elle fait de jolis sous-tons jaunes Mais Mais je sais pas Je trouve que c'est moins adapté En journée Je poudre avec une houppette Parce que Évidemment Je vois tout le monde sur TikTok Faire ça Et que Et que c'est simple Je suis une tiktokuse Je fais tout pareil En fait ce qui est bien Avec une houppette C'est que vous voyez On peut faire un petit peu Le truc Un peu snatch Pour tirer un petit peu le regard Je viens mettre un peu de Je viens mettre un peu de spray Quand même hydratant Pour pas avoir Le visage qui tire Ça va la peau dans soi La peau de Rouda est quand même très bien Donc j'ai pas trop cet effet Comme je fais un traitement Pour la peau hyper asséchant J'ai quand même la peau trop sèche En ce moment Donc il faut que je fasse gaffe D'ailleurs En parlant de peau sèche Je viens réhydrater mes lèvres Avec Le baume de chez Clarins Ce qui est Très bien En plus il fait de jolie lèvres Voyez il fait un petit peu Un effet glossible Un peu d'heighter Parce que C'est jour de fête Un peu rosé Du coup ça va Il se marie hyper bien Avec le blush Alors si vous voulez Que ça tienne le blush crème Le mieux c'est quand même De le poudrer avec un blush poudre Donc moi j'adore Le Orgasm X De chez Nars Il est vachement irisé Du coup ça fait vraiment Un teint lumineux Après Y'en a qui sont graves Qui me fous le mat Et tout Et je peux comprendre En vrai il y a une vibe Avec les teintes mat Ça fait très 90s Mais je sais pas Surtout en été, je trouve que rien vaut un petit glow quoi Ça fait très Victoria's Secret en fait ce que je suis en train de faire J'ai trop envie de faire une vidéo Victoria's Secret J'adore la mise en beauté des mannequins Victoria's Secret à l'époque des défilés On va passer aux yeux et comme c'est jour de fête Je vais vous montrer ce que je fais quand j'ai envie un petit peu de... Quand j'ai envie un petit peu de maquiller différemment Et ça fait à chaque fois franchement son effet Et pourtant c'est tout bête, c'est une toute petite étape Mais je vous jure qu'en fait au niveau du regard ça vient vraiment intensifier Du coup vous avez vu j'ai pris un petit... Un petit... un petit stick Bah là en l'occurrence c'est le Fenty Beauty Mais vous pouvez prendre n'importe quel contour stick Je vais le mettre sur les yeux comme si c'était un fard à paupières Donc je le mets juste sur la paupière mauvaise Je le mets pas, je le fais pas remonter jusqu'aux sourcils Et je viens le mettre aussi en bas en ratif directement Et pour le fixer je viens prendre cet eyeshadow C'est le Sombra Lichadon de chez Kiko Incroyable la couleur Et je viens fixer ici au niveau de la paupière Et c'est hyper léger En vrai c'est hyper léger C'est pas quelque chose de compliqué du tout J'en peux estomper les bains Vous allez voir je vais mettre du mascara Le brin comme ça juste sur la paupière Ça intensifie de dingue Tadam ! Le focus, le focus, le focus Tadam ! Mes cils sont tellement longs Je vais arrêter de parler de mes cils Parce que sur Instagram je me fais harceler pour vous parler de mon secret cils Je vous le jure que j'en parle bientôt Voilà j'arrête de teaser parce que ça m'énerve les filles qui teasent à 24 pour rien Je vous en parle bientôt La prochaine fois que je vous parle de mes cils C'est pour tout vous expliquer Alors je vais attendre que le mascara sèche pour retirer Parce que évidemment j'ai taché ma paupière Mais en attendant on va faire les lèvres en dessous Je viens toujours prendre un petit peu de bronzer stick Pour faire un petit peu une ombre autour de ma bouche Parce que je suis vraiment pas une fan de l'overline avec le crayon etc Parce que je trouve que ça se voit Du coup un de mes crayons pour les lèvres préférés il vient de chez Primark Vous voyez comme elle est toute petite Parce que vraiment je l'ai utilisé jusqu'à la mort Et je vais en le mettre en respectant la ligne du coup naturelle de mes lèvres Au sens je vais mettre un tout petit peu d'anciernes Parce que là je trouve mes lèvres un tout petit peu trop Trop vives Oula 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 Là j'en ai trop mis je pense Attendez Et pour unifier le tout Mon produit à lèvres préféré Mais vraiment de loin C'est vraiment mon préféré C'est le Hourglass en termes de rise Il coûte un bras, il dure pas longtemps Mais je suis une grosse pigeon Je fais que l'acheter Parce que j'adore les fesses sur les lèvres Vraiment je suis fan Je l'adore Vraiment si vous l'aimez pas Moi je l'aime quand même Donc là c'est le moment de défaire nos cheveux Alors j'aime trop les broches me bouclées J'aime trop 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 Moi je suis trop Alors quand il n'y a pas de bigoudis Ça va c'est pas du tout compliqué à retirer Il faut juste retirer les pinces Et ça glisse tout seul Je n'aurais pas oublié de retirer le mascara sur mes paupières Vraiment rappelez-le moi Parce que ça c'est vraiment un truc catastrophique Comment j'oublie de le faire Ça se voit tellement Ohlala Moi j'aime trop Je suis trop en retard Je n'ai pas du tout pouvoir ranger ma chambre On va partir OUCH Mais pour qui je me prends ? Je vous jure que je posais pour ma miniature T'es obligée pour faire des jolies miniatures de poser comme ça Me jugez pas Je m'habille Je m'habille Je suis trop pressée de vous montrer ma robe Trop trop pressée Vraiment de trop trop jolies à Béa Je vous montre ça Franchement les robes sont trop belles Je vous jure que les robes sont trop belles Vous mettez d'ailleurs le lien des robes en barre d'info Je pense Les deux viennent de la même boutique Mais celle-ci je l'ai acheté en Turquie Donc je ne pourrais pas vous donner la référence Je pense plutôt partir sur une colorée Je ne sais pas Je trouve qu'elle va bien autant Je ne sais pas si je vais en avoir d'une vie Si c'est possible Mais je mets trop souvent du noir C'est trop C'est trop À un moment donné Tout se calmer D'ailleurs j'ai coiffé mes boucles Histoire de ne pas avoir des boucles trop serrées Parce que ce n'était pas le look que je voulais Et regardez comment ça fait un effet brushing Je les ai bien brossées pour bien les desserrer Et j'aime trop Enfin j'adore les boucles aussi Mais C'est comme ça Je pense que je vais partir sur celle-là Elle est incroyable Mais il faut à tout prix Mettre quelque chose en dessous par contre Il y a le choix entre la portée large Comme ça Alors moi en ce moment J'adore faire ça C'est d'utiliser le foulard comme ceinture Oula mon téléphone Comme la robe elle est belle Attendez mais je suis choquée Comment elle brille de mille feux C'est incroyable En fait on est là serré Avec un foulard Au niveau de la taille Quand je dis serré C'est serré Je vous explique Elle est vraiment trop trop belle Pour la montre Je vous jure juste les détails et tout Elle est incroyable Je vous jure je suis Je suis vraiment beaucoup trop femme de la robe Par contre je pense qu'il faut faire attention Comment on la lave avec les paires Parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails Donc je pense que je vais vraiment la laver à la main Pour faire attention Et surtout la garder J'ai trop peur Enfin j'ai trop peur qu'elle s'abîme Moi ça on est à bella noire Nude Belle On reste quand même dans le nude On va pas s'en mentir Mais c'est un petit peu plus coloré C'est un petit peu violet Vraiment je la trouve trop trop belle Et la vidéo arrive un peu tard Pour que vous puissiez en bénéficier avant l'Aïd Si vous voulez vous l'offrir pour l'Aïd Ou tout simplement avant l'été Le code est disponible plus que fin juin Donc Aïd 2024 Poncez les filles Regardez juste la souplesse La brillance Vous savez De toute façon vous savez Le lissage c'est toute ma vie Du coup si vous voulez en profiter Je vous mets le lien en bas d'info Je vous fais des bisous Et je m'engage absolument pas à venir sur Youtube Parce que tout le monde sait que je suis instable Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz